Et coucou mes loulous c'est tonton Tomy qu'on est toujours sur l'émission shorts de Octodord et on est parti pour un désordre mardical. Alors le temps des développeurs je crois que j'ai pas regardé là du coup mais c'était assez rapide aussi truc comme en dessous de dix minutes de toute façon. Je peux bouger, c'est l'heure. Non. Ok. Ça aurait été rigolo le catch mais bon donc je suis à la clinique ce qui est assez logique avec le titre. Donc du coup je vais où là ? C'est passé par là, ouais c'est ça. Alors j'ai déjà un tentacule de coincer dans la porte bordel. Ok bah j'y suis à la clinique là. Qu'est-ce que je fais ? D'autres ? Les portes ne s'ouvrent pas. 203 non plus. Je ne sais pas, je vais me présenter à l'accueil. Peut-être, tout simplement. On va dire c'est les collègues. Trouver le dossier médical du patient. C'est pas celui-là. Aïe aïe. Non plus. Ok. Je ne voyais rien. On va peut-être me déplacer un peu. C'est quoi ça ? Eh mais ! Ah ! D'accord. Mangez des pommes. Bien. Bien. C'est parti pour le bordel. Aidez vos patients. Donc là c'est la 203. La 203, où est la 203 ? La 203, c'est celle. Et puis le père a rencontré un patient qui était triste et bizarre. C'est mal, c'est vrai ? Oh non ! Oh non ! C'est la charge ? Leuphoria ? La Macarena ? Avez-vous vérifier ma pression pour le savoir ? Alors on va prendre la pression sanguine. Je vais m'enrouter. Continue. Ni le vieux bruitage de suction. Oh ! Qu'est-ce que c'est mon oeuf ? Sean Lutz et mon oeuf ! Ok. Alors... Lâche-moi ça. Merci. Alors, on va prendre la lampe-torche. Et on va télé-flasher les yeux. Oh ! Désolé ! On va télé-flasher les yeux. Ok. Unicornitis ! Unicornitis ! Ah, ça n'est pas si mal. Merci, nurse ! Oh, oui ! À tous les autres, les gens qui ont étudié unicornitis, ne sont pas malades. Alors, qui c'est qu'on a après la 201 ? Allons voir ça. Hop, 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 hop ! Bonjour, madame ! Bonne soirée, monsieur le nurse. Bonne soirée. Si ce n'est pas trop de problème, s'il vous plaît de plafondir mon pilote et de tourner la télé ? D'accord. Alors, l'oreiller. Alors, d'abord, attendre la télé. Non, je n'ai pas dit la chaise, j'ai dit la télé. Ça, c'est éteint. Non, la papette revient par la papette. Ah ! L'oreiller. Alors, l'oreiller. Allez, je suis en train de tout bouger. Ce n'est pas ça que je veux. Alors. Hop, ça, non, ce n'est pas bon, ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pouvez-vous me acheter des donuts de l'espoir, s'il vous plaît ? C'est un peu de l'argent pour les acheter. D'accord, elle me file des thunes. On va aller acheter des donuts. Alors, où est-ce qu'on va acheter des donuts dans ce bordel ? C'est peut-être par là, on n'a marché pas, mais par là. Non, ce n'est pas par là. Ça, c'est à tous les coups, c'est le bloc opératoire. Ne me dis pas qu'on va faire une opération à coureur ouvert avec mon poulpe. Ça reste compliqué. Ah, ben voilà. Alors, les donuts, les donuts, les donuts. Oui, c'est la touche verte. Pourquoi ça ne tombe pas ? Il faut que j'aille le chercher à tous les coups. Alors, est-ce qu'on va pouvoir grimper avec notre pompacule à Sega Go ? Est-ce que je ne pourrais pas me faufiler carrément à l'intérieur ? Je ne sais pas. J'essaye des trucs. Wouhou, wouhou, wouhou. Je suis dégoûté. Du coup, ce n'est pas tombé. Bon, on va essayer plutôt avec le tentacule alors. Eh, ça pourrait passer. Eh, je l'ai. Ah, ben cool. On va casse le couet et puis on récupère les donuts. C'est ça le délire. Ou peut-être pas. Je n'arrive pas à le sortir. Bordel. Je ne sais pas. J'essaye de le tirer comme je peux. Ça ne veut pas. Ah, la vache. Je ne sais pas. Il faut poser une réclamation ou bien ? Ah, c'est peut-être ça tout simplement. Faire tomber des trucs pour pouvoir le récupérer. Mais oui, je suis bête. Ah, du coup, c'est bon. Et du coup, je ne peux plus. Pardon. Oh, là, là. J'ai eu la galère. Alors, toi, tu veux dégager ? Non, tu ne veux pas dégager. Oh, là, là, la galère. Excusez-moi. Mais c'est le propre docte d'aide. C'est de bien te faire galérer. Allez, poussez-vous maintenant. Je peux l'attraper, maintenant. Putain. On va dégager tout le bordel. Peut-être tout simplement pour ça. Attends, c'est bien vert, là. Voilà. Merci. Oui. Ça commence enfin à bouger. Et puis, bien sûr, elle est bien planquée, maintenant. Le sagouin. Allez. C'est celui qu'il y a juste derrière. C'est celui qu'il y a juste derrière. Merci. Donut. Allez, vas-y. Tape ça en speed, du coup. Et voilà, t'es fichu, Donut. De rien. OK. Donc, après, c'est la suivante. Parlons. Petite alerte. Pam, pam, pam. Et donc, la dernière plaquette. Si tu veux bien me la choper, encore. Ça va être les 205. Ben oui. Bonjour, mon petit gars. Oula, t'es bien énervé, toi. Un client difficile. Bon. Alors. Réglez le lit. Euh, ouais. D'accord. D'accord. Tout simplement. Ça, ça va être périlleux, man. Je ne sais pas si tu as vu ce que j'ai à la place des bras, mais bon. C'est toi qui vas. Alors. Tac. Oh, pardon. D'accord. Je n'avais pas vu. Ah. Par contre, pour me remettre, là, ça va être compliqué. Ça, c'est bien ce que je disais. C'est très compliqué. Ah. Ça ne me dérange pas, c'est tombé par terre. Je vais te mettre la fourchette dans l'œil. Allez. Ouvre la bouche. Ah, c'est ça y est, quand même. Allez. Un autre morceau. Hop. Ah, maman. Allez, fais. Ah. Et fais pas ton difficile, parce que je gâtière tellement. Voilà. Je ne sais pas s'il y a moyen de régler la sensibilité. Petit joystick. Je ne l'ai pas piqué. Ah, si, ça y est. Allez, c'est bien parti. Give-me un book. Et le s'il te plaît, connaît pas. Bon. Où est-ce qu'on va trouver un livre ? Ça, c'est pour les patients, donc non. Waiting room. Ah, ben oui. Allez, tiens. Il va y avoir bien le bleu, là. Si je peux le prendre. Hop, 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 hop. Et j'ai pris la table, bien sûr. Voilà. Pour aller plus vite, ouais, c'est par là. Voilà, tu as ton bouquin. Une pochette de perfus. Je vais trouver ça au moins encore. Ça n'a pas l'air d'être là, en tout cas. Ah, si, ça serait bien ça. On va voir. Je ne sais pas. Ça n'a pas l'air. Parce que ça a l'air vide, en plus. J'ai bien envie de t'assommer avec, mais bon. À mon avis, c'est contre-indiqué. Bon. Alors, peut-être l'endroit où je ne pouvais pas aller tout à l'heure. Maintenant, c'est possible. À moins qu'il y ait une autre pochette de perfus dans le coin. Il n'y a plus personne ici, c'est vrai. Est-ce que je peux aller derrière pour choper celui-là ? Il y a un caractère plein. Allez, juste la petite pochette, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Bon, on va tout prendre. On va sortir de là, parce qu'on ne voit rien du tout. Est-ce qu'on peut prendre juste la pochette ? Ah ! Ah, Pierre, avec la caméra, je ne vais plus rien voir. Oh, putain. Ah, du coup, elle ne se décroche pas. Non, ça ne va pas marcher. Il faut juste la pochette. Et je suis un peu mal, là. Oh, mais zut, ce n'est pas ça, là ? Ça n'a pas l'air. Pourtant, ça ressemble bien. Sur l'image. Donne. Lâche. Lâche. Tu ne veux pas lâcher. C'est que je dois trouver une poche de perfume et toute seule. Alors, est-ce que je vais trouver ça, moi ? C'est fermé, c'est fermé. Il n'y a plus personne. Eh bien, si, il y a toujours quelqu'un, quand même. Nya, 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 nya. Non, ça ne peut pas. Toujours pas. Ok. Ah, est-ce que ce serait dans un tiroir ? Je ne sais pas. Il me semble que j'avais pourtant fouillé tous les tiroirs tout à l'heure, mais bon. Non plus. Il me semble qu'il n'y avait que des pommes dans le dernier. Enfin, dans celui du bas. Voilà, c'est ça. Pas de pochette de perfus. Zeta flette. Ah, ben, elle est là. J'aurais dû fouiller un petit peu plus. Et ça va être encore compliqué pour choper. Chope là, chope là, chope là. Merci. Ah, il me lève là, ta pochette de perfus. Mes deux, là encore. Et puis, il ne va même pas te dire merci, bien sûr. Ben, tiens. Ok. Et sur le téléphone, c'est le frère de l'âge de père. Ah bon. Non. Oh mais il peut crever. J'aime pas. Attends, qu'est-ce que c'est de l'arrêt cardiaque ? Je ne sais pas, c'est l'un de ces hôpitaux que tu penses qu'ils disent sur la télé. C'est un volet illégal. On va l'embarquer comme on peut. Voilà. On est en salle de préparation. Donc c'est la fameuse salle à mon avis. J'ai tout ouvert le bas. C'est vrai que j'ai un devoir envers mes patients parce que je te jure. Après la gentillesse dont tu as fait preuve avec moi. Soudainement, le père a rencontré un challenge le plus froid. J'y crois pas, il s'est cassé la gueule. TUN 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 Ha ha ! Elle est la poupée de chiffon, rien. On aurait le temps de mettre dedans. Voilà, couché. Quoi va être problème ? Hein ? D'accord. C'est vraiment un rêve de gosse. Défoncer la porte. Hop là. D'accord. Alors, avec la caméra, je ne vois toujours rien. Voilà. D'accord. Pourquoi tu l'as lâché ? Merci. Et là, on va vraiment faire une opération. Le délire. Faut que je fasse le tour ? Je ne sais pas. Peut-être bien. Est-ce que ce serait bon ? Je ne suis pas sûr. Parce qu'il faut que j'aille derrière. Oui, c'est ça. Lavez-vous les mains. C'est parti pour l'opération. J'hallucine. Voilà. Anesthésiez-le. Attends, il y a des petits cousins. Et ça va le truc. Voilà. Anesthésiez. Je n'aime pas les piqûres. Allongez-le sur la table d'opération. OK. Hop là. Viens. Je t'emmène. Hop là. À part la jambe. Allez. Laisse-toi faire. Voilà. Ah, ce n'est pas moi qui vais le faire. D'accord. Appelez le docteur Nigel. Je ne sais pas pourquoi il est là-dessus, non ? Non. Je ne pense pas. Docteur. Un patient pour vous. C'est bizarre. Attends. Pourquoi ils m'ont demandé de sortir ? Il n'y a pas un petit billophone, un truc, un interphone, quelque chose ? Est-ce qu'il va falloir que je l'assiste ? Je ne sais pas. On va voir par là quand même si je n'ai pas zappé un truc. Est-ce qu'on a dans le coin au moins ? On va observer un peu, deux secondes. On a des bandages et tout. Bon, bah si, apparemment, il faut aller le chercher. Est-ce qu'il faudrait que je prenne le téléphone ? Ah, mais non, mais je suis bête. Il y a la photo. Elle me le montre en plus. C'était vraiment ça, le délire. On va passer à gauche. Pardon, madame. J'ai fait une petite caresse de poule au passage. Pouche-toi, tu as un peu sur le toi, tu me gênes. Vous avez apprécié tous les boutons. Please, essayez de nouveau. Je ne sais pas, vous êtes fous. Il n'y a même pas de numéro au-dessus. Ça marche quand même. Encore une fois. C'est le coup de peau, quoi. C'est ça. Je m'en doutais que ce serait un coup de peau. Excellent. Le patient rayon X. Donc, les rayons X, ça a l'air d'être ça. Ça a l'air d'être ça. Ouais. Alors déjà, il faut que je les place, bien sûr. On va bien se placer. Ça sera mieux. On est pas mal là. Et on appuie sur le petit bouton. Excellent. Le scalpel. Tu veux bien, mais ça, je crois que c'est un tournevis, ma poule. Qu'est-ce qu'ils appellent le scalpel. Qu'est-ce qu'ils appellent le scalpel ? D'accord. Donc, on va trouver le scalpel. Je me dis pas qu'il est planqué dans ce bordel. Est-ce qu'on peut pas prendre carrément la poubelle, non ? Oh, les outils. Allez, allez, allez. Bon, alors, c'est peut-être... Ah bah, il est là. Hop, voilà. Scalpel. Scalpel. Une scie à osse, carrément. D'où est-ce qu'il y a un pinceau ? Je ne sais pas. Dans une boxe, quelque part. Voilà. Je l'avais, je l'avais, je l'avais, je l'avais. Bon, attends. On va secouer le truc. Voilà. Comme ça, c'est fait. Non, faut juste bien viser. Ouiiii. Voilà. Et puis, c'était l'heure de la chirurgie. Et le père s'est allé dans des gouttes. Je ne sais pas, Stacy. Le père m'a fait une semaine après ma dernière histoire. Le sport Johnson et le zombie hurricane étaient assez violents. C'était mon mémoire. Oh... J'ai pu zoutir. Donc, il a été fait que le père était un robot tout à long. Donc, maintenant, la chirurgie peut commencer. Oh non, le duo. Non plus. Pousse-moi ça. Ouais, je ne veux plus rien. Ah, mais... Pousse-toi... Saloperie. Voilà. Alors, on va commencer par le marteau. Voilà. Ouvrez la poitrine. est-ce qu'elle pèle à moins que ce ne soit au tournevis on va plutôt essayer le tournevis non je ne sais pas elle a assis à hausse alors carrément non ça ne marche pas non plus attends j'ai tout essayé ah puis alors de coup j'ai fait tomber un truc je suis fait tomber deux trucs c'est fantastique pourquoi ça ne marche pas avec le scalpel c'est bizarre déjà je ne sais pas pourquoi il reste comme ça allongé je pense qu'elle plaît c'est que ça ne doit pas être ça ah ça va il nous remettre les objets j'avais peur un peu bon bah la fourchette je crois que c'est le seul truc que je n'ai pas essayé je ne vois pas pourquoi mais bon là on peut faire bouger les bras ouvrir la poitrine je veux bien moi mais je fais comme pues là c'est celle-là ok ça pue j'ai pas pensé à un marche je suis bête, si elle se trouve j'utilise des outils mais il ne faut pas d'outil oh c'est ça, il ne faut pas d'outil voilà vider la cavité thoracique il ne faudrait pas qu'il me donne un coup un coup en vache qu'on te soulève ton marteau alors s'il te plaît voilà donc j'ai ouvert j'étais il faut tout vider, je ne sais pas peut-être on va faire ça hop ah bon on fait place nette tu as l'air de souffrir un gamin donc un gamin, je ne sais pas si on peut te taper vraiment un gamin regarde tes organes à côté de ta tête c'est à toi c'est à toi tout ça quand tu te réveilleras, regarde ce que tu vas voir c'est dégoûtant ça tiens sur la bouche hop il reste encore un truc vite le patient est en train de succomber voilà c'est bon éponger le front on a un bandage, on va l'utiliser le front de qui ? c'est bien le front de maïs voilà c'est tué oula ok attraper le coeur d'accord j'entends par là ah il était devant moi non c'est pas ça oh mais je vois rien à cause du x-ray là ah bordel elle a donné le coeur à MyJour attaché les membres du robot d'accord j'ai une jambe ouais si c'est bon un morceau par là c'est quoi ça c'est quoi comme boue je bouge de l'autre côté ah tout du coup c'est une jambe voilà très bien alors pardon il voyait rien de sale monsieur Nigel ok aïe hop voilà ça va être mieux défilisez pas sûr d'accord j'ai encore accroché je sais pas comment mon bras là j'ai fait passer par en dessous non pas ça merci on va attendre comme je suis super mal placé encore par contre il faudrait que je me déplace parce que là il y a un peu loin non ça va merder ça va merder ça va merder oh la 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 viens par là on dirait un aspirateur qui vous fait galérer parce qu'il n'y a pas assez de cordons tu sais alors je vais essayer de la topper non je vois pas je vais aller pas ah mais putain voilà voilà check check placer le patient dans la chaise roulante chaise roulante qui se trouve je sais pas mais je t'embarque de toute façon allez viens avec moi et là et là et là on y va ma poule c'était costaud je crois pas à cause de sa bonne femme par contre passe moi la jambe passe moi la jambe passe moi la jambe vache c'est un truc de ouf c'est un truc de ouf allez oh mais pourquoi je vous jure là j'ai pas appuyé sur le bouton pourquoi tu m'as lâché je ne sais pas je ne comprends pas je ne comprends pas des fois allez quand je ne sais pas s'il faut le laisser dans sa chaise je le montre je suppose que si allez 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 c'est bon ohé C'est l'unique d'une femme alienée, et l'unique curie pour l'unicorne, c'est des jet skis, alors qu'il nous a acheté des jet skis ! C'est fini ! Mais c'était rigolo ! Allez tchus, à plus !